je rattrape les mailles et je suis à vous j'ai plus que trois mailles a changé et chez vous la nana pas doué aujourd'hui c'est vrai vous voyez comme ça quand je galère c'est rien toc et la dernière aujourd'hui je tremble c'est une horreur allez ça y est c'est partie bonjour à tous bonjour bonjour ça fait trois semaines que je n'ai pas tourné je pensais faire une vidéo par semaine histoire de vous égayer un peu pendant cette période un peu compliqué mais en fait voilà il ya trois semaines quand j'ai tourné je commençais à tousser et au final b j'ai chopé ce satané virus donc au départ c'était une petite grippe petit grip n'importe quoi c'était une petite angine blanche donc je pensais vraiment que j'ai juste une angine blanche parce que bah les maladies continuent à faire leur oeuvre même s'il ya ce virus et en fait au bout de trois jours j'ai commencé à beaucoup tousser beaucoup 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 plus j'avais plus bouton j'avais rien et voilà et donc du coup je m'excuse parce que cette vidéo va être courte parce que je me fatigue très vite ça fait 20 21 jours que j'ai commencé à avoir les premiers symptômes je m'excuse parce que peut-être que je vais devoir reprendre mon souffle un peu plus que d'habitude alors je vais essayer de me calmer de prendre mon temps pour parler et voilà mais le pire est derrière moi j'ai eu beaucoup beaucoup de tout je vais sans doute tousser pendant les quelques minutes je vais être avec vous d'ailleurs déjà c'est sa santé je sensais que ça allait venir mais c'est je vais beaucoup mieux voilà par la fatigue et la toux ça va mieux voilà ça va mieux et j'ai moins d'inquiétude et je peux me permettre de vous filmer quelque chose sans sans perdre mon souffle trop trop intensément on va dire et sans trop me fatiguer aussi donc voilà donc pas de travail pour moi j'étais bien partie pourtant et mais bon vaut mieux que je reste confiné chez moi et attendre que le virus passe de mon côté pour ne pas infecter les personnes avec lesquelles je travaille qui sont des personnes qui ont des difficultés respiratoires je vais y arriver donc voilà donc c'est parti je vais vous montrer parce que du coup qui dit trois semaines dit beaucoup de sieste beaucoup de beaucoup de repos pour moi mais aussi du coup beaucoup de tricot parce que j'ai j'avais que ça à faire beaucoup de netflix beaucoup de disney plus aussi est revenu arriver dans ma vie je vais avoir du mal à trouver mes mots je bafouille déjà beaucoup ça ne fait que quatre minutes que je parle c'est n'importe quoi donc si ça vous embête que je tousse que je j'ai du mal à respirer que voilà je vous invite à passer au prochain podcast qui sera dans un mois et qui sera beaucoup plus serein pour vous j'ai déjà vu quelques podcasts de personnes qui étaient atteintes du covid 19 et c'est un peu compliqué de les écouter parce que elles respirent où il respire avec quelques difficultés mais voilà si ça vous gêne pas restez avec moi un petit peu ça me fera plaisir de m'occuper un peu de votre quotidien qui peut être un peu long parfois par un moment voilà donc c'est parti je vais vous parler de mon premier projet qui est un projet terminé donc c'est un projet que je vous ai montré plusieurs fois déjà qui est tricoté avec les laines de pas la luna alias fabienne fabienne si tu me regarde c'est une vous allez de nouveau voir le le petit logo à l'envers mais je le trouve tellement mignon en fait c'est tout choupinou comme sa propriétaire en fait c'est c'est très mignon tout est rose bonbon j'adore c'est voilà c'est quelqu'un d'adorable je le redis et je le répète mais c'est vrai et si vous voulez l'aider comme tous les artisans teinturier designer encore que les designers sont moins touchés mais les teinturiers c'est compliqué pour eux actuellement donc comme pour beaucoup de monde voilà si vous voulez aller dans sur leur site pour acheter de leur laine faites le et puis à te demander la colla livraison après toute cette situation pour que les postiers n'est pas à être trop impliqué trop en danger voilà mais si ça peut aider un petit peu faut le faire moi j'ai des colis en attente j'ai hâte de les avoir mais quand le confinement sera terminé voilà voilà donc du coup mon premier projet terminé est donc un tricot créé par la designeuse pala luna c'était pour un calendrier de l'avant on est un peu loin on est au mois d'avril mais bon j'ai fait plein d'autres trucs à côté en fait du coup je l'ai mis de côté j'ai enfin vous avez vu ça dans tous mes autres podcasts en fait à deux fois je les prises j'ai été très rigoureuse les premiers jours c'est à dire que les dix premiers jours du premier au 10 décembre du coup j'ai essayé de tenir le rythme j'ai pas forcément eu le bon rythme parce que pour moi une journée valait au moins deux jours en fait de tricot parce que je tricote lentement parce que voilà j'avais autre chose à faire je travaillais et et puis bon à partir du 10 en fait j'ai arrêté réellement de le faire parce que j'avais à finir des cadeaux de noël donc j'ai pris mon temps et et donc du coup je l'ai un peu arrêté et puis je les repris tout de suite après noël et je les heureux arrêté le mois dernier parce que je voulais absolument terminer le pull car le cardigan margot de anna des revues pardon j'y arrivais et bombe donc du coup j'avais laissé j'avais fait la moitié je suis arrivée respire julie j'avais fait donc la moitié et il m'a resté donc une grosse partie à peu près deux échevaux de tricot à faire en tout et et je m'y suis mise en fait je me suis dit que j'allais être mono en cours suite à la fin du cardigan margot et donc je me suis remis dedans et vraiment c'est un patron très agréable il y a beaucoup beaucoup de choses elle nous tient par la main jusqu'au bout il y a une ou deux erreurs au niveau des répétitions de motifs mais c'est plus logique c'est pas très grave voilà c'est plus de la logique et voilà donc je vous montre la bête il ya quatre couleurs en tout un peu dégradé qui ont du marron au violet bleuté avec des des speckles bleus c'est une bête monstrueusement immense mais qui est vraiment magnifique j'espère que ça va rendre correctement en fait il faudrait que j'essaye de trouver une solution pour vous le montrer d'un seul tenant mais si c'est très compliqué voilà voilà l'obligé donc c'est une étole elle est belle si c'est vraiment magnifique c'est une étole une étole qui se commence par du marron un marron juste sublime un marron comme je les aime j'ai juste un souci avec cette couleur là en fait les autres couleurs j'ai eu aucun problème sauf que cette couleur là elle était avec il y avait beaucoup de noeuds dans la pelote enfin dans les chevaux et à certaines sections le fils et avait l'air plus usé que d'autres parties alors au final ça ne se voit pas mais il ya eu beaucoup de bourg en fait sur cette partie là et j'étais un peu déçu de ce côté là c'était un peu dommage c'est pas du tout le c'est pas à cause du travail de pala luna pas du tout je pense que c'est plus là le filage au départ qui a été pas terrible par contre j'ai le reste de des pelotes des orfou des pelotes des échevaux je vais arriver c'est un peu la même chose mais bon le reste des échevaux en fait j'ai eu aucun souci de qualité le fil est vraiment très agréable voilà c'est très très il est très agréable c'est de là mais c'est du merino superwash et je on peut laver à la main et en machine mais j'ai un peu peur moi les laver la machine je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi j'ai toujours un peu peur de laver ce genre de travail la machine j'ai jamais trop fait j'ai pas trop envie quoi voilà donc on a plusieurs sections à chaque fois chaque jour on a une on a à peu près ça voilà à faire donc on a toujours cette même dentelle qui revient tous les jours tous les jours tous les jours on a la même dentelle qui est vraiment très très belle et vraiment que c'est un fil continu pour l'étole au départ j'ai un peu galéré il faut vraiment de ces passages là tout ce départ parce qu'après ça va on est on habitué on connaît le rythme le s'il faut faire voilà mais les débuts je me suis un peu j'ai dû détricoter plusieurs fois parce que je me plantais en fait je faisais pas attention il faut être assez concentré après comme dentelle en fait et ensuite on a trois sections trois autres sections à la suite donc la dentelle une section soit de points mousses soit de 2,2 jersey soit de fin voilà c'est vraiment ça dépend du du diagramme une sorte de 2 je ne sais pas du tout comment s'appelle donc c'est un motif en relief on va dire ça je sais pas si vous le voyez bien si je me mets comme ça peut-être alors comme je ne vois pas ce que je fais du coup j'aurai la surprise au montage voilà et donc après donc on a pour rythmer le travail on a des changements des fois on change de fils donc de couleurs ensuite on a des torts petites torsades toutes mignonnes elles sont trop trop jolies j'aime beaucoup ensuite donc voilà donc là ça peut être une sorte de petit où il en le voit bien des petites rayures là c'est très très joli aussi jeu très sympa à faire très ludique de nouveau des torsades on change de couleur voilà de de nouveau des sortes de 2,2 relief voilà et là du coup on voit bien le travail de la teinture en fait qui est super avec les spécoles il y en a j'ai vraiment j'ai je trouve le travail de teinture magnifique voilà et puis alors au départ je devais avoir un écheveau jaune pour continuer c'est pour ça qu'on a beaucoup de spécoles jaune en fait pour avoir à la fin ce modèle là tout en jaune pardon et en fait plus avancé comme je vous l'avais dit la dernière fois plus je me suis dit je vais j'avais un peu peur que ce soit trop flashy d'un coup fin ça pète trop et que je ne le porte pas parce que j'aime bien quand même quand c'est un peu plus des notes classiques voilà bien que en ce moment vu mon état d'esprit j'ai envie de flashy j'ai envie de fluo c'est nathalie de by net création qui a fait un châle orange fluo mais c'est complètement fou j'ai tellement envie d'une couleur comme ça en fait je comprends tellement son besoin de lumière là je voilà donc bon peut-être que je me prendrai quelque chose de plus flashy un écheveau perdu dans la masse qui avec une couleur sombre à côté histoire que bon j'arrive à l'accepter voilà donc du coup bah du coup j'ai changé et j'ai pris un écheveau avec des speckles bleus très très joli c'est assez c'est le côté un petit peu fantasy que je n'ai pas un petit peu un petit peu starbé quoi que je n'ai pas habituellement et qui en fait passe complètement là je trouve ça très joli avec le motif là de petites fleurs qui trop mignon trop trop mignon alors le blocage ça a été un truc de fou quoi je vous en parle après voilà et puis après donc on repart sur d'autres motifs en fait on reprend l'envers de ce qu'on a fait avant et voilà et donc là je vais pas tout vous remontrer mais c'est la même chose donc en fait du coup le blocage alors le blocage ça a été toute une aventure parce que j'ai dû mettre enfin le positionner sur toute la longueur d'une partie de mon appartement ça m'a bloqué de l'espace pendant deux trois jours mais bon c'était c'était marrant parce que j'ai un peu galéré mais au moins j'ai pu faire une photo comme ça et voilà je vous la mets là comme ça vous voyez l'étendue la longueur du 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 châle qui est fait de l'étoile pardon qui est vraiment impressionnante et vraiment belle voilà donc ça c'était assez impressionnant parce que quand je le faisais plus je le faisais plus je me disais mais comment je vais faire pour le bloquer et bon j'ai réussi mais c'est vrai que c'était assez c'était une belle aventure ça aussi voilà donc du coup je vais vous le porter je vais vous montrer comment je le porte alors il fait très chaud là ça y est c'est parti donc je ne le porterai pas je porterai pas tout le temps mais au final en gros soit je le mets comme ça et bon là il ya mon manteau souvent mais je vois en ce moment je le mets comme ça parce que j'ai quand même je suis assez fragile encore de la gorge de tout donc j'aime bien le mettre un peu rouler bouler sur moi avec ma super coupe encore je suis contente avant le confinement je me suis coupé les cheveux mais voilà donc soit je mets comme ça soit soit je le mets juste comme ça sur les épaules bon là on va pas trop le voir mais voilà je le mets comme ça c'est c'est vraiment c'est devenu mon châle doudou devant la devant la télé pour tricoter voilà j'ai beaucoup aimé le faire et je suis ravie parce que je peux le porter à la largeur du truc c'est un truc de dingue quoi c'est il est juste immense quoi c'est je m'en fais un plaid je m'en fais il est incroyable ce châle c'est vraiment il est d'une douceur aussi ah oui parce que je ne n'avais jamais tricoté encore de laine teinte à la main alors est ce que ça fait est ce que ça change quelque chose du niveau de la douceur parce que c'est de la laine teinte à la main j'en ai aucune idée mais quand je les bloqués dans de l'eau avec du vinaigre j'ai trouvé que c'était extrêmement doux et est vraiment j'avais jamais ressenti ça quand le bloc mais autres quand j'ai bloqué mes autres projets voilà j'avais jamais fait avec de la laine teinte à la main et voilà donc si vraiment je trouve quelque chose de très agréable là dedans c'est ce côté doux là ce côté ouais c'est vraiment agréable voilà ça sent toujours la laissie ça sent bon j'adore voilà pour mon châle je n'ai même pas donné le nom c'est le chute de noël voilà je vous mettrai un lien en dessous pour sur ma page ravelry pour vous que vous le voyez si vous voulez commander je mettrai aussi un lien sur le site de pala luna voilà mais j'espère que ça vous plaira et que vous le testerez parce que il est vraiment bien c'est une vraie et c'est une très très belle pièce vraiment une très très belle pièce voilà voilà on reprend le souffle j'ai pas pris d'eau c'est dommage c'est pas grave c'était mon projet terminé un très beau projet terminé et quand je finissais de le tricoter je pensais déjà au projet d'après j'avais ce fameux châle là que je veux faire je vous montre avec cette superbe couleur flashy comme j'ai envie de couleur flash et en ce moment peut-être que je le ferai rapidement mais vous vous en doutez du coup je n'ai pas fait ce ce châle je le ferai bientôt mais j'avais pas envie de faire un autre châle j'ai envie de faire autre chose du coup je me suis mis en tête que je voulais absolument tricoter les laines de que ma ma tante et mon oncle m'ont offert à noël quand je l'ai vu la quantité de laine qu'elle m'avait offert la la qualité et l'épaisseur je j'ai cherché un patron et au final je pense que je vous en avais parlé au mois de janvier j'ai choisi de faire le bretzel de nadia crétin des chênes c'est un pull avait un gilet pardon avec des torsades j'avais un peu peur qu'il y ait trop torsades parce que dans le dos vous allez voir il y a un lot de trois jeux de torsades bretzel enfin une sorte de de bretzel en fait je sais pas comment on peut le mettre mais bon voilà il y en a trois en fait j'avais un peu peur que ça fasse beaucoup au final c'est vraiment c'est très contente de finalement avoir choisi de continuer sur la lancée du patron et voilà donc je les tricoter en bergère qualité sport c'est de la laine peignée voir si loul et de l'acrylique voilà donc vous avez à peu près la bonne couleur c'est un c'est quoi le nom de la couleur un verre d'eau je l'avais tout à l'heure dans le dans la tête et je ne l'ai plus c'est une sorte de verre canard un bleu canard ça y est je vais y arriver donc un bleu canard j'adore le bleu canard j'ai pas du tout de vêtements en bleu canard mais j'ai toujours aimé cette couleur elle est moins brillante que ça quand même et donc c'est le coloris mélèze voilà voilà donc je n'ai jamais tricoté de cette épaisseur là c'était quand même de c'est quand de la rang au niveau du bretzel si ma mémoire est exacte parce que je n'ai pas le projet avec enfin j'ai pas le les feuilles avec moi c'est tricoté en des cas par contre quand j'ai fait l'échantillon salé donc on va croiser les doigts pour que ça aille parce que le dernier que j'ai fait il était trop grand donc là j'espère cela il sera pas trop petit du coup parce que du coup j'ai fait une taille un peu ajusté de peur que ce soit trop grand donc on va voir je le fais et puis au pire je perdrai des kilos et puis comme ça je reprendrai je pourrais le mettre correctement pardon j'ai pas mis la main c'est pas bien alors donc ça va très vite très très vite en fait j'avais tricoté que des finger in donc vraiment on met du temps quand même à le faire là le fait que ça de la rang ça va vraiment plus vite et j'ai l'impression d'avoir assez foncé parce que j'ai commencé à le tricoter on est qu'à jour mardi j'ai commencé à le tricoter la semaine dernière mercredi je crois moi ça fait une semaine et j'ai déjà fait tout ça voilà voilà le petit machin donc vous voyez j'avais vraiment peur en fait que ce soit trop trop important derrière au niveau de qui est trop de torsades et en fait c'est vraiment super joli quoi vraiment super joli ça c'est le derrière et ça c'est le devant avec hop il n'y a pas la bande de boutonnage en la fin dernier moi en gros je peux tout voilà ce que ça donne bon c'est décalé je ferai ça mieux la prochaine fois vous le verrez mieux parce que il sera presque terminé j'espère c'est mon projet en fait confinement voilà donc il est super agréable à faire on commence par le dos en montant certaines une certaine un certain nombre de mailles j'y arrivais on fait des rangs raccourcis alors sur le patron c'est pas marqué fin c'est assez court comme explication c'est à dire que elle nous dit de faire des rangs raccourcis avec tant de trucs enfin voilà il faut suivre elle nous dit pas quelle méthode et moi j'avais fait qu'une seule fois dans ma vie des rangs raccourcis avec le précédent gilet ah non c'était pas attendez je dis bêtise non c'était avec le le pull pas margot du coup c'était le lady marieque d'ana dervoux encore où j'avais fait des des rangs raccourcis mes premières en du german show row donc une technique donc de rangs raccourcis à l'allemande j'avais suivi le patron les vidéos explicatives j'avais pas eu de problème dans cette technique on nous demande en fait de de doubler la maille en fait à un moment donné à la fin du rang quand on a tourné le fil on doit le repasser pour que la malle maille se dédouble en fait bon si vous ne savez pas allez voir la technique du german show row et puis voilà je désolé du coup là il y avait rien de marqué le seul truc c'est que au rang d'après sur l'envers non c'était au rang d'après encore sur l'endroit il ya marqué tricoter jusqu'à la double maille et la tricoter et c'est là que je me suis dit attends si on doit tricoter une double maille c'est qu'à un moment donné on doit faire une double maille du coup je me suis dit basse doit être la même technique donc moi qui qui avait fait déjà un rang raccourci j'ai pas eu de soucis à part que j'ai dû un peu réfléchir et un peu dire ah bah ok s'il ya une double maille c'est qu'on a dû faire une double maille quelque part mais ou mais quelqu'un qui ne connaît pas voilà elle va se poser la question pendant un petit moment avant de trouver la solution quoi donc voilà donc quand on dit rang raccourci il ya alors est ce qu'il ya des vous allez me dire ça mais ce que ça du coup je ne sais pas est ce que à chaque fois qu'on fait un rang raccourci il ya une double maille qui est créée j'en ai aucune idée là c'est ma limite de ma connaissance du rang raccourci je pense que je me pencherai dessus pour pour savoir sinon donnez moi la réponse ça ça m'aidera bon après j'ai que ça à faire je pourrais regarder ça serait pas mal aussi donc on fait des rangs raccourcis tout en commençant à faire ce magnifique c'est magnifique torsades vraiment il sait magique et la couleur elle est comme ça vraiment j'adore 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 arriver à un certain moment on fait des augmentations pour les manchures et après on met le fil en attente d'ailleurs on le je pense qu'on le voit un petit peu sur la caméra retour caméra je suis désolé je vous regarde pas je regarde un peu le retour caméra mais je pense c'est ici là on le voit un tout petit peu vraiment c'est vraiment moi c'est vraiment moi qui pinaille mais sur le quand on le voit à nous on voit pas mais là on le voit un petit peu c'est là mais bon c'est pas ça va ça se voit pas trop ça va donc on les met on met les rangs en attente donc on passe un petit fil et puis on les met en attente et ensuite on revient prendre on vient relever des mailles sur le haut en fait le haut ici et donc on fait la première partie avec des augmentations pour l'encolure des augmentations pour l'emmanchure à la fin tout en rajoutant le diagramme du des torsades je suis arrivé à parler aujourd'hui voilà à un certain moment de nouveau schlac on les met en attente on fait la même chose de l'autre côté et ensuite on relève on reprend toutes les mailles sur l'aiguille alors ça c'était un peu biscornu pour moi j'ai juste réfléchi quelques minutes quand même à me dire mais comment je fais pour rattraper mes mailles voilà c'était un peu non c'est moi qui me suis un peu pris la tête mais au final s'est passé parfaitement et donc après donc toujours en aller-retour parce que c'est en aller retour qu'on travaille on continue en rattrapant donc toutes les mailles et en tricotant tout le bord machin tout le corps à le bord c'est mieux que le corps même donc voilà et et donc je dois faire un certain nombre de centimètres sous la manchure donc j'y suis loin parce que du coup le fait d'avoir tout rattraper ça me prend un peu plus de temps de faire un rang mais ça avance ça avance voilà j'ai vraiment bien avancé et le seul truc qui va m'arrêter à la fin c'est que j'ai pas de bouton à mettre pour le moment je sais pas du tout de quelle couleur je les ferai est-ce que je mettrais des gros est ce que je mettrais des moyens est ce que je mettrais de la même des trouver la même couleur ou du plus du noir ou je sais pas du tout voilà donc ben là donc je vais faire les goleaux corps il me restera les manches la pâte de boutonnage et l'encolure et ça sera bon voilà donc le projet le bretzel nadia crétin les chaînes ça fait vraiment un moment que je veux le faire que je le trouve beau que je voilà et ben c'est bon quoi alors je le fait alors qu'il commence à faire chaud donc ça commence à être un peu compliqué mais voilà qui coule c'est je l'aurai pour l'hiver prochain de toute façon mais voilà donc le super gilet bretzel voilà et bien j'ai réussi je vais pas vous parler de projets futurs pour le moment je ne vais pas vous parler de lecture je ne vais pas vous parler de couture je vais m'arrêter là parce que ça va faire ça fait plus de 30 minutes que je parle que je commence à être un peu fatigué je suis un peu désolé parce que ça a été un peu décousu j'ai cherché beaucoup mes mots voilà je suis pas au mieux de ma forme mais ça va mieux donc voilà mais j'avais envie de vous faire partager un peu mon avancée un peu vous parler un peu voilà faire partie de votre quotidien pendant quelques minutes voilà je vous souhaite à tous de profiter des moments que vous avez en famille si vous êtes en famille de prendre soin de vous pour les personnes seules je vous souhaite bon courage vive messenger whatsapp et le téléphone comme je l'ai dit plusieurs fois je suis une personne qui vit seul avec son chat mais c'est bien d'avoir sa famille ses amis au téléphone tous les jours ça fait du bien on se sent moi seul voilà et puis restez chez vous voilà on a encore un petit mois là à tenir et si ce n'est plus pour beaucoup et puis on va le faire quoi hein voilà je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne journée ça dépend à quelle heure vous le regardez et à très bientôt au revoir merci